GAMUJIEINFO.com 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 Là, on n'en doute même pas. Mais aussi, il était un vrai homme, un vrai homme qui était capable de partager avec les autres tout, je veux dire tout, son argent, ainsi de suite. Il y a tellement de choses qu'on pouvait dire sur cette personne. Un commentaire par rapport au thème de ce panel, le journalisme passe à la démocratisation des technologies de l'information ? On a choisi ce thème pour revenir sur les nouvelles technologies. De nos jours, on a vu que tout le monde veut se croire journaliste, alors que les choses ne doivent pas se passer comme ça. Il y a des règles. Dans chaque métier, il faudra être un apprenti d'abord pour pouvoir savoir ce que tu dois faire. Et les nouvelles technologies de nos jours gangrènent vraiment la société. Parce qu'on ne peut pas concevoir, par exemple, une personne qui n'est même pas allée à l'école, qui a son smartphone juste dans sa chambre et se permet d'informer. Non, informer, ce n'est pas juste le fait de vouloir informer les gens. Pour informer les autres, il faut savoir comment le faire. Il y a des règles qu'on a mises dans ce métier. C'est ce qui nous a poussés autant pour moi à prendre ce thème dans le but d'aider, peut-être pas ceux qui sont déjà sur le métier, mais nous, les futurs journalistes, nous qui, à l'avenir, seront les journalistes peut-être. Inch'Allah, on le souhaite à nous tous et à nos autres amis de savoir comment se comporter avec ce métier pour éviter de faire la diffamation ainsi de suite. Et vous pensez que les technologies, c'est un autre handicap pour la presse ? Bon, comme vous le savez tous, les nouvelles technologies aussi nous aident beaucoup. Ça, il faut oser le dire. Les nouvelles technologies nous permettent vraiment d'avoir beaucoup plus de facilité dans le métier. Mais dans chaque chose, surtout dans la science, il y a toujours des limites. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi on a organisé même des séminaires et tout, juste dans le but de nous aider. Et aussi avec M. Ndiaye, il est l'un des panélistes, il est là aujourd'hui. Lui aussi nous aide beaucoup sur comment se comporte un journaliste, comment faire un journaliste. Et les nouvelles technologies, vraiment, de nos jours, demandent une réflexion. Donc, en tant que jeune, plutôt journaliste, comment voyez-vous le mot de journaliste concernant-là ? Bon, moi, personnellement, je le trouve vraiment compliqué de nos jours. Parce que parfois même, on peut dire qu'on met même en question, parfois, le statut d'un journaliste, parfois. Parce qu'il y a tellement de... Alors, je vais commencer par rappeler que le club des journalistes de l'ISEC a été créé dans le but de lancer une promotion d'élite de différentes nationalités. Et cela, dès même la licence 1. Maintenant, ce panel a été organisé dans le but de rendre hommage à notre professeur qui a assuré nos cours de presse écrite, M. Serine Salusambe, qui nous a beaucoup marqués et avec qui on entretenait beaucoup. Voilà. Et du coup, on a jugé nécessaire de démarrer les activités du club par ce panel qui sera en hommage à lui. Au-delà de cette initiative de rendre hommage à Serine Salusambe, qu'est-ce qu'on peut attendre comme objectif concernant ce panel ? Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le club des journalistes, étant donné qu'il a été créé dans le but de lancer une promotion d'élite de différentes nationalités, déjà, il y a la presse sénégalaise qui est présente, que nous saluons d'avance, autant pour moi. Et il y a beaucoup de nos aînés, comme le doyen Mamles Kamara, je pense que les journalistes, tout comme la presse sénégalaise, pourront s'approcher de ces doyen du métier pour s'enrichir. Et parlez-nous un peu de ce doyen-là, Serine Salusambe, que vous avez connu ici au niveau de cette époque ? Oui, Serine Salusambe, c'est une personne, comme je l'ai dit tantôt, que nous n'allons jamais oublier. Entre Serine Salusambe et nous, il n'y avait pas de tabou. On parlait de tout et de rien. On n'a passé avec lui que six mois, mais il nous a appris beaucoup de choses avant de partir. Sur ces mots, je vais citer, il nous disait souvent, mes amis, ne craignez rien, approchez-vous de moi et je vous promets que dans deux semaines seulement, vous allez écrire un livre. Maintenant, tout ça, ça va nous manquer, ça va nous travailler en tout cas. Un commentaire par rapport au thème de cette rencontre, le journalisme face au livre de... Face à la démocratisation d'éthique, oui, on a choisi ce thème parce qu'en premier lieu, on a vu l'avancement de la technologie. Pour commencer, comme le disait souvent Doye Mame Leskamara, il dit qu'on est parti du clavier, je dirais de la plume d'oie au clavier. Et ceci, c'est un grand changement qui mérite une étude des grands hommes. Je suis enseignant ici et ce fut un grand plaisir pour moi parce que non seulement je suis journaliste enseignant, mais je suis le parrain. C'est un honneur que le club m'a fait. Un honneur que je ressens très profondément parce que Serine Salihussam, moi je l'ai connue. Je l'ai connue en tant que journaliste stagiaire d'abord, en tant que directeur de publication d'un organe, en tant qu'aussi docteur en communication. Il a gravi pas mal d'échelons. Il a fait preuve d'endurance, preuve de persévérance, preuve également de quelqu'un qui a toujours un appétit, toujours grandissant par rapport à la quête de l'information. Et ça, il l'a prouvé à la face du monde parce qu'être docteur en communication, c'est pardonner à tout le monde. Moi, j'ai pas eu ce courage-là, même si je suis son devancier au SESTI, alors peut-être d'une dizaine d'années sans exagérer. Mais oui, très courageux aussi dans ses positions quand on le voit sur les plateaux de télé. Il défend ses convictions et il a des analyses pertinentes, très pointues et très fines. Même si, naturellement, certains n'épousent pas souvent l'assentiment de ce qu'il dit. Mais ça, c'est le propre de l'intellectuel. Il a eu le courage de le dire en se fondant sur des connaissances bien bétonnées. Et ça, c'est un mérite pour lui qu'on a toujours reconnu et qu'on a toujours sublumé et subjugué. Et c'est pour dire que nous saluons ce grand intellectuel-là, ce brillant journaliste, cet hiérarche de la presse qui a gravé tous les échelons au niveau des rédactions et qui a également été enseignant dans les universités publiques et privées du Sénégal. Un commentaire par rapport à la thématique ? Par rapport à la thématique, oui, j'ai tout simplement, dans les enseignements que j'ai tirés à mes jeunes confrères, faites très attention aux technologies de l'information et de la communication. Parce qu'un journaliste, il est formé pour penser, pour faire dans l'idéation, pour faire dans la conception. Maintenant, si les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous ramènent à un niveau où on ne sera que des robots, ou bien on travaille de façon mécanique en faisant du coupé-collègue, en faisant du plagiat et en pompant les écrits des uns et des autres, ça ne nous honore pas et ça nous met dans une position de quelqu'un qui ne bouge pas parce qu'il ne fait pas d'effort, qui ne fait pas dans la production, il ne consomme plus ce qu'il produit et c'est un danger qui nous guette et il y a lieu de faire une invite présente pour qu'un terme soit mis à cela. ... Sérime Sallou semble religieux, un constat unanime. Félim Salliou a grandi à mes côtés, donc je connais pratiquement tout lui. Alors il faut dire que c'est un garçon quand même qui est courageux, qui a été travailleur, qui avait un sens de responsabilité. Donc en commençant, certains l'appellent le journaliste, le religieux. Le religieux parce que c'est un homme de foi, mais la foi il a peut-être dans le sang. Parce que Félim Salliou est né dans un dara, parce que son père était un maître coranique. C'était une île du Coran, toute sa vie durant, il n'enseignait que le Coran. Donc Félim Salliou est né dans ces conditions, c'est pourquoi il était chez le religieux, donc il a un stock dans le sang. Le docteur en sciences politiques était brillant et cultivé. Donc pour ce qui est de sa scolarisation, c'est au décès de son papa que Félim Salliou a quitté à Dakar pour aller à Fouzou, dans une école coranique. Là, il alignait l'école coranique et l'école française. Jusqu'à l'année où il obtient son entrée en 6e ou le certificat d'études. En ce moment, il m'utilisait déjà le Coran. Il est revenu à Dakar. Quand il est revenu à Dakar, il a fait ses études moyennes au Seam Canada. C'est là où toujours, il a lié avec l'école française et l'école coranique, qu'il a obtenu son BOPC, le DFM actuel. Après, il a été orienté au lycée Liman Moulaï, où il obtient son baccalauréat séries littéraires. Après le baccalauréat, il a été orienté en lettres modernes à l'université Sérénité de Dakar. Deux ans après... Sous-titrage Société Radio-Canada